Puisque le mot « comprendre » a plusieurs sens, les définitions qui seront le mieux comprises des uns ne seront pas celles qui conviendront aux autres. Nous avons celles qui cherchent à faire naître une image et celles où l'on se borne à combiner des formes vides, parfaitement intelligibles, mais purement intelligibles, que l'abstraction a privé de toute matière. Je ne sais s'il est bien nécessaire de citer des exemples. Citons-en pourtant, et d'abord la définition des fractions va nous fournir un exemple extrême. Dans les écoles primaires, pour définir une fraction, on découpe une pomme ou une tarte. On la découpe par la pensée, bien entendu, et non en réalité, car je ne suppose pas que le budget de l'enseignement primaire permette une pareille prodigalité. À l'école normale supérieure, au contraire, ou dans les facultés, on dira « une fraction, c'est l'ensemble de deux nombres entiers séparés par un trait horizontal ». On définira par des conventions les opérations que peuvent subir ces symboles, on démontrera que les règles de ces opérations sont les mêmes que dans le calcul des nombres entiers, et on constatera enfin qu'en faisant, d'après ces règles, la multiplication de la fraction par le dénominateur, on retrouve le numérateur. C'est très bien parce qu'on s'adresse à des jeunes gens depuis longtemps familiarisés avec la notion des fractions à force d'avoir partagé des pommes ou d'autres objets, et dont l'esprit, affiné par une forte éducation mathématique, en est arrivé, peu à peu, à désirer une définition purement logique. Mais quel serait l'ahurissement d'un débutant à qui on voudrait la servir ? Telles sont aussi les définitions que vous trouvez dans un livre justement admiré et bien des fois couronné, « Les Grundlagen der Argometrie » de Hilbert. Voyons en effet comment ils débutent. Pensons trois systèmes de choses que nous appellerons points, droites et plans. Que sont ces choses ? Nous ne le savons pas, et nous n'avons pas à le savoir. Il serait même fâcheux que nous cherchions à le savoir. Tout ce que nous avons le droit d'en savoir, c'est ce que nous en apprennent les axiomes. Celui-ci, par exemple. Deux points différents déterminent toujours une droite, qui est suivi de ce commentaire. Au lieu de « détermine », nous pouvons dire que la droite passe par ces deux points, ou qu'elle joint ces deux points, ou que les deux points sont situés sur la droite. Ainsi, être situé sur une droite est simplement défini comme synonyme de « déterminer une droite ». Voilà un livre dont je pense beaucoup de bien, mais que je ne recommanderais pas à un lycéen. Au reste, je pourrais le faire sans crainte. Il ne pousserait pas la lecture bien loin. J'ai pris des exemples extrêmes, et aucun maître ne pourrait songer à aller aussi loin. Mais, même en restant bien en deçà de pareils modèles, ne s'expose-t-il pas déjà au même danger ? Nous sommes dans une classe de quatrième. Le professeur dicte. Le cercle est le lieu des points du plan, qui sont à la même distance d'un point intérieur appelé centre. Le bon élève écrit cette phrase sur son cahier. Le mauvais élève y dessine des bonhommes. Mais ni l'un ni l'autre n'ont compris. Alors le professeur prend la craie et trace un cercle sur le tableau. « Ah ! » pensent les élèves. « Que ne disaient-ils tout de suite ? Un cercle, c'est un rond ? » Nous aurions compris. Sans doute, c'est le professeur qui a raison. La définition des élèves n'aurait rien valu, puisqu'elle n'aurait pu servir à aucune démonstration, et surtout, puisqu'elle n'aurait pu leur donner la salutaire habitude d'analyser leur conception. Mais il faudrait leur montrer qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils croient comprendre, les amener à se rendre compte de la grossièreté de leur concept primitif, à désirer d'eux-mêmes qu'on l'épure et le dégrossisse. Nous voilà donc obligés de revenir en arrière. Sans doute, il est dur pour un maître d'enseigner ce qui ne le satisfait pas entièrement. Mais la satisfaction du maître n'est pas l'unique objet de l'enseignement. On doit d'abord se préoccuper de ce qu'est l'esprit de l'élève, et de ce qu'on veut qu'il devienne. Les zoologistes prétendent que le développement embryonnaire d'un animal résume en un temps très court toute l'histoire de ses ancêtres des temps géologiques. Il semble qu'il en est de même du développement des esprits. L'éducateur doit faire repasser l'enfant par où sont passés ses pères, plus rapidement, mais sans brûler d'étape. À ce compte, l'histoire de la science doit être notre premier guide. Nos pères croyaient savoir ce que c'est qu'une fraction, ou que la continuité, ou que l'air d'une surface courbe. C'est nous qui nous sommes aperçus qu'ils ne le savaient pas. De même, nos élèves croient le savoir quand ils commencent à étudier sérieusement les mathématiques. Si, sans autre préparation, je viens leur dire « Non, vous ne le savez pas. Ce que vous croyez comprendre, vous ne le comprenez pas. Il faut que je vous démontre ce qui vous semble évident. Et si, dans la démonstration, je m'appuie sur des prémices qui leur semblent moins évidentes que la conclusion, que penseront ces malheureux ? » Ils penseront que la science mathématique n'est qu'un entassement arbitraire de subtilités inutiles. Ou bien ils s'en dégoutteront. Ou bien ils s'en amuseront comme d'un jeu et ils arriveront à un état d'esprit analogue à celui des sophistes grecs. Plus tard, au contraire, quand l'esprit de l'élève, familiarisé avec le raisonnement mathématique, se sera mûri par cette longue fréquentation, les doutes naîtront d'eux-mêmes. Et alors votre démonstration sera la bienvenue. Elle en éveillera de nouveau. Et les questions se poseront successivement à l'enfant comme elles se sont posées successivement à nos pères. Jusqu'à ce que la rigueur parfaite puisse seule le satisfaire. c'est quelque part de l'équipe. Et alors que tu vois, j'appliquez avec les choses en tant que frickin, les choses en tant que difficulté. Sous-titrage FR ?